Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dans le jeu en multijoueur Ensuite pour ce qui est du côté graphisme En fait ils n'ont pas modifié grand chose Ils ont soi-disant amélioré un peu leur Leur ancien graphisme de Call of Duty Mais ce n'est pas un nouveau moteur graphique En même temps on peut les comprendre Car pour la sortie future des nouvelles consoles C'est à dire la prochaine Xbox et la prochaine Playstation Ils ne peuvent pas refaire un moteur graphique Juste pour la fin de vie de ces consoles Sinon ils devraient en refaire un obligatoirement Pour les nouvelles consoles Donc on les comprend plus tôt maintenant Bon ils auraient dû modifier ces graphismes Plus tôt dans le temps Mais maintenant on ne peut plus leur en vouloir De ne pas le faire Ça reste quand même assez joli Personnellement j'ai toujours trouvé Black Ops Plus joli que les Modern Warfare Après c'est un avis personnel Je trouve les Enfin les designs plus épurés On va dire plus propres en fait En quelque sorte Comme vous pouvez le voir d'ailleurs Dans la vidéo en arrière plan Vous pouvez constater qu'on va avoir des nouveaux viseurs Mais je ne sais pas s'ils seront disponibles en multijoueurs Ça serait un peu bizarre on va dire On va voir comment ils vont tourner ça Mais en fait on pourrait voir à travers les murs Grâce à ces viseurs Ensuite vous pouvez voir aussi Que cette arme justement Ce sniper Ressemble beaucoup au sniper de Crysis Justement le sniper qui envoie l'électricité J'ai oublié le nom Vous m'excuserez Donc voilà C'est un peu du futuriste en fait Tout simplement C'est pas de la copie C'est plus du Des armes du futur Tout simplement Et vous allez pouvoir constater un peu plus loin dans la vidéo Qu'il utilise Une sorte d'écran tactile qui est sur son bras Pour donner des ordres à des drones Donc ça sera sûrement des atouts disponibles dans le multi Donc ça donnerait un côté un peu plus difficile Que Black Ops Premier du nom Mais il faut voir comment ils vont tourner ça Pour le mode multi Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses Qui vont être modifiées Qui ne ressemblent pas du tout Oui vraiment pas du tout A ce qu'il y a dans cette vidéo Car ça serait beaucoup trop difficile De modifier autant le gameplay que ça Autant le modifier Si ça reste du Call of Duty Si nous aurais dû changer le nom de la devise En autre chose Tout simplement Je peux rajouter aussi une info Assez importante pour la plupart des gens Qui aiment Black Ops C'est le mode zombie sera De retour dans la partie Enfin de retour sera bien dans la partie Malgré qu'on ait vu aucune Aucune vidéo Les montrant ou quoi que ce soit Ni dans le trailer Ni dans cette vidéo Je peux vous assurer que le mode zombie Il sera présent D'ailleurs on peut apporter Quelques précisions supplémentaires Parlant En fait il y aura 8 joueurs Dans le mode zombie de Black Ops 2 Contre 4 précédemment Donc ça s'amplifie Donc ils ont bien compris que ce mode Était très demandé par les fans Donc c'est plutôt bien Qu'ils écoutent un peu leurs fans D'ailleurs c'est le site britannique CVJ CVG pardon Qui parle aussi de nouveaux modes de jeu Mais il faudra patienter Pour en connaître la nature Sachez enfin que les développeurs De l'équipe zombie de Trey Reich Ont gagné en indépendance Et peuvent dorénavant faire Ce qu'ils veulent Sans avoir à tenir compte De la direction dans laquelle Va la campagne Donc on imagine Qu'il y aura quand même Un ou deux quadrotors Les nouvelles coqueluches De cet épisode Voilà bien sûr Il faut tout de même Respecter un minimum Le scénario de ce jeu Je peux aussi vous dire Qu'en fouillant les sites J'ai vu quelque chose D'assez drôle Kevin O'Leary Un exécutif de Electronic Arts Donc de Battlefield Pense que la franchise Excusez-moi Call of Duty devrait prendre Une année de repos Il dit exactement Je cite Pauvre Call of Duty Black Ops 2 Tu as l'air fatigué Tu devrais prendre Toute une année Pour te reposer Enfin bon Voilà donc C'est sur son compte Qu'il a dit ça Il a aussi par la suite ajouté Je suis très excité De la compétition Qu'on va t'avoir À l'E3 cette année Metal of Honor Warfighter Ça n'a pas l'air d'être Une réussite Donc il n'aura pas dû le citer Battlefield 3 Qui est déjà sorti Donc ça aussi Je ne vois pas Vous voyez le site Frostbit 2 Voilà donc Tout le monde donne son avis Sur ce Call of Duty Black Ops 2 Qui est au centre Des discussions Du monde FPS On a aussi eu chaud Sur la sortie De ce Call of Duty Black Ops 2 Qui a failli Être repoussé Parce qu'en fait Si vous voulez Il y a une petite Confrontation Entre Activision Et le studio De Frank West Parce qu'en fait Il y a un petit Contrat Qui stipule Que je vais vous citer Exactement ce que j'ai pu dire Donc Le problème Puis Puisque le prochain Call of Duty Black Ops 2 Se déroulera en 2025 Et donnera lieu A une guerre futuriste En fait Dans le contrat Il était stipulé Que Activision Détenait tous les droits Exclusifs En fait Enfin Infinity War Et ses ex-dirigeants Détenaient les droits exclusifs Sur les épisodes De Call of Duty Se déroulant Dans le temps moderne Ou encore dans le futur Mais comme Le Black Ops 2 Se déroulent dans le futur Ils ont voulu En fait En tirer tous les bénéfices Donc Les deux bonhommes D'Infinity War Veulent leur part du gâteau C'est tout à fait Compréhensible Et comptent bien jouer De ce contrat Pour soit retarder Le lancement Du prochain opus Ou soit récupérer Un joli pourcentage Sur les ventes Du jeu Mais apparemment D'après l'avocat De l'Activision Il dit qu'il n'y a pas De réel fondement Dans le procès De Frank West Et Vince Zampere Pour bloquer La sortie De Call of Duty Black Ops 2 Donc on est sauvé Mais on a eu chaud Si je ne peux pas Vous en dire plus Sur Call of Duty Black Ops Je sais que Les fans ont demandé A ce que La plupart des choses De Black Ops 1 Soit gardé pour Black Ops 2 Sauf que le couteau Soit passé en arme Secondaire Et non pas Une arme Non pas un gadget En fait qu'on sort rapidement Donc ça serait plutôt sympa Ça donnerait un peu plus De RP à la chose Donc voilà Donc je vais vous laisser Sur la fin de cette vidéo D'ailleurs vous pouvez constater Que enfin Enfin Dans Call of Duty Nous allons pouvoir conduire Enfin je n'arrive pas vraiment A voir si on conduit réellement Cet avion Ou si juste on tire Mais ça a l'air d'être Ça a l'air d'être ça Parce que Vous allez constater Qu'on nous demande De suivre quelque chose Donc ça a l'air d'être Une bonne évolution Pour Call of Duty J'espère que je ne donne Trompant Je ne m'avance pas trop En vous disant ça Pour ce qui est du multi Je ne pense pas Que ça sera disponible Sincèrement Enfin à moins qu'ils modifient Totalement le gameplay De Call of Mais ça m'étonnerait fortement Car ils gagnent déjà Beaucoup d'argent Avec cette devise De Call of Duty Donc je ne pense pas Qu'ils vont risquer De tout modifier J'espère qu'ils modifieront Juste ce que les fans M'ont demandé Et voilà Donc je vais vous laisser Sur la fin de cette vidéo Donc sur le kill via cet avion J'espère que la vidéo Vous aura plu Que mes commentaires aussi Vous ont permis D'apprendre certaines choses Sur ce futur Call of Duty Black Ops 2 Je m'excuse par avance De la Enfin je m'excuse par avance Non pas par avance Je m'excuse de la qualité De la vidéo Mais c'était la qualité Que j'ai pu recevoir Je n'ai pas pu recevoir Une meilleure qualité Donc voilà J'espère que vous aurez pu voir Quand même Que ce kill of duty Black Ops 2 Promet beaucoup de choses Beaucoup de modifications Face au 1 J'espère qu'il Qu'il fera aussi bien Même mieux Donc je vais vous laisser Sur la fin de cette vidéo Merci à tous D'avoir suivi La vidéo jusqu'au bout Je vous invite à vous inscrire A mon Twitter A mon Facebook Pour suivre mes futures sorties Vidéo A ma chaîne bien sûr Faites partager cette vidéo A toutes les personnes Qui veulent savoir Ce qu'on sait déjà Sur kill of duty Black Ops Si vous avez des choses A rajouter Dites le moi Je les rajouterai en annotation Sur ce Merci à tous Bonne soirée Et à la prochaine Et avant tout On enclenche le boost Peut-être un petit peu exagéré Le boost Mais bon On est en 2025 Si je ne vous l'ai pas déjà dit Donc c'est normal On va dire On va mettre l'excuse Au futur Allez Salut tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada